Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une sortie pas très gravelle pour faire le tour du gros caillou que vous avez peut-être aperçu à l'horizon qui s'appelle le pic Saint-Loup et du coup je vais griller un feu rouge en faisant très attention, regardez, ah merde c'était ouais bon je fais le pic Saint-Loup, vous l'avez peut-être reconnu sinon bah le pic Saint-Loup ou les spectateurs, les spectateurs pic Saint-Loup, ça c'est fait, le pic Saint-Loup dont je vais faire le tour pour faire tout simplement du tuilage cartographique, c'est une carte qu'il faut compléter avec des petites cases pour étendre la zone que vous avez couverte en vélo ou en randonnée enfin bref différentes activités sportives et donc il me manque des cases évidemment celle qui grimpe le plus pourquoi je ne sais pas ça va être beaucoup de la route parce qu'en gravel il n'y a pas grand chose ou alors quand il y a quand il y a quelque chose c'est très très VTT pour le coup puis très très pentu je me suis fait un petit circuit route mais qui ma foi vous admettrez quand même qu'il y a pire dans la vie je vais faire ça on se tient au courant on s'appelle une bouffe ciao non allez à tout de suite alors pourquoi est-ce que je monte pas sur le pic Saint-Loup c'est une excellente question c'est quand même un pic c'est pas du tout pratiquable ni en gravel ni en VTT ni rien du tout je vais vous mettre des petites images du chemin parce que je suis monté à pied tout en haut bah non en fait pas en vélo le pic Saint-Loup en vélo non net vers Bretton mon vélo de gravel monoplateau 40 dents à l'avant 11 42 à l'arrière pneu de 45 millimètres 13 kilos ça reste très lent on a de la borne là pour faire le tour c'est une jeune de pucule le nom qui fait beaucoup rigoler les enfants et parfois moi aussi je savais qu'il y avait du D plus bon ça ça grimpe ça va être une question pour moi d'endurance je vais à 12 km heure 10 9 ah mais non mais je suis pas sur le grand pignon j'en ai un d'avance ah non fausse joie je monte toujours tranquillement plus tranquillement qu'est ce que je craignais mais je crois que le pire est à venir si j'en croit le gps par contre j'essaye de vous montrer c'est très 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 joli petit vent de passe là dans la montée c'est pas drôle j'espère vraiment que sur la gopro ça fait pas tout petit c'est un gros machin quand même hein je viens de me... ah je suis essoufflé passage à 15% m'a fait très mal j'en vois pas le bout mais j'ai pas posé pied à terre pour l'instant c'est une torture quel enfer ah oui ça va bien ou ça va mieux là oui le replat ouais 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 alors vous voyez toujours le gps avec un cran de retard qui me dit que là je suis toujours en train de monter à ce niveau là c'est pas du lag c'est une faille spatio-temporelle waouh c'est fou là il dit que je monte là ah si toutes les montées pouvaient être comme ça ah d'accord d'accord c'est pour ça m'a bien cassé les pattes la montée là le pire c'est que c'est pas fini quoi il va y en avoir d'autres ah ouais j'aime bien cette balade ah j'avoue la montée sur le moment c'est une torture quoi mais bon on serre les fesses on boit ah j'ai essayé de boire régulièrement d'ailleurs je vais continuer à boire régulièrement parce que j'ai vraiment envie d'éviter les crampes casse vieille vieille ah là on passe clairement derrière le pic Saint-Loup donc on fait le tour on va le contourner par la gauche donc on va aller à la droite à l'est quoi derrière partir vers le nord est l'est puis après on descendra vers le sud mous-titrage ST' 501 C'est très sympa, je sais que ça rend rien la GoPro, j'en suis vraiment navré quoi. Mais je vous promets, en vrai c'est vraiment joli, c'est vraiment vaste, on voit bien les chaînes et tout. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé la GoPro en mode maintien, horizontal, automatique, que j'active en fait finalement pour mes prises de caméras à la main, comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en vélo, j'ai la flemme de regarder les rushs, donc vous me direz si vous préférez la vue super view, c'est-à-dire très large, où on voit mes bras sur les côtés, ou alors la vue très resserrée, peut-être qu'on voit mieux l'horizon, je ne sais pas, je vous laisserai me dire en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Vous avez le massif de l'Ortus et en face le majestueux Pic Saint-Loup qui était il y a quelques millions d'années rassemblés, ne formaient qu'un seul bloc et se sont séparés. Je trouve que ce spot est tout simplement esplendido. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, dites que ça vous avait manqué. Ça, je vous fais recto verso. Moi je me régale l'univers. Je me régale, j'en prends plein les yeux. Le colza, les montagnes à l'horizon, le Pic Saint-Loup à droite, l'Ortus. La malle où ? Mais je ne sais pas où elle a malle moi ! Petite grimpette à nouveau. Un petit peu plus douce que la première. Malgré que je sois dans une section jaune là, sur le Wahou. Mais vraiment, ça monte beaucoup plus progressivement. On est à 5% quoi. Ce n'est pas méchant. Petit point sécheresse. Ouais ouais, on y est, sécheresse. Pas une goutte d'eau quoi. Pareil de l'autre côté. Bah, pas cool. J'ai fait un jeu de mots sans le savoir. Pas cool. Vraiment, je n'ai pas fait exprès. Mais jurez quoi. Alors, là on va aller faire un petit bout de gravelle. Juste pour choper une tuile. Alors comme j'ai gonflé mes pneus à 2,2 barres. Je n'ai aucun amorti quasiment. C'est dégueulasse. C'est pour aller choper une tuile. En gros, je vais faire 200 mètres. Puis revenir. Ça m'aura validé une tuile. Normalement, la tuile est validée. Demi-tour. Circulé. A rien d'avoir. Ah, et puis que c'est en loup. En face. Et puis, mine de rien, je me serais donné faim. Mon savoir faim. Mais c'est... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Moi, je reste à mon rythme. De toute façon, je ne peux pas aller plus vite. Ah, ah, ah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, qu'est-ce qu'il me dit là, toi ? Est-ce qu'il me dit là ? C'est dur, là. Je ne sais pas si j'ai pris le bon truc, en fait. Évidemment que non. C'était l'autre route à gauche, là. Je ne dois pas être le seul. Oh, ah, ben voilà. Alors, pourquoi je me suis trompé ? Ben, parce qu'il faut que je vous filme ça. Si je ne m'étais pas trompé, je n'aurais pas pu avoir ce spot. Et donc, l'ortus à droite, l'épicard ou à gauche, vous connaissez maintenant, mais... Ben, on n'en parle pas, hein. Je devrais me tromper plus souvent. Non, je déconne. Donc, on voit là sur une départementale. Et le varia, toujours sa lumière. Là, lui, je ne vais plus arriver à je ne sais pas combien à l'avance, parce que le varia me l'a indiqué, vous voyez, sur la partie gauche. Voilà, là, j'ai une petite LED qui me dit qu'une bagnole arrive. Là, j'en ai trois. Ça remplace quand même assez avantagé. J'ai uniquement un rétro. Là, j'en ai encore deux qui vont te boubler. Et quand c'est ouvert, ça clignote, voilà. Il n'y a plus personne, je peux me remettre. Ou pas. Bon, ben, ne jamais croire un varia sur parole. Voilà. CQFD. Je vous promets, c'est la première fois que ça m'arrive. Le varia pris en faute. Ouais, bon, ben, comme quoi, c'est possible. Je suis, genre, 6 km de chez moi, donc, il faut vraiment que je pense à conclure. Et, ben, comment conclure ces vidéos ? Alors, très, très route. Oh, ta gueule ! Ça, c'est des cadeaux pour vous. Ça fait plaisir. Conclusion, j'ai fait le tour de Saint-Loup et de l'Ortus. Je n'avais même pas réalisé, en fait. Mais j'ai fait le tour des deux. Je me suis régalé. Mais j'ai vachement kiffé, en fait. Et alors, c'est une bonne surprise, la route, là, parce que je m'attendais vraiment à le faire chier. Bon, les départementales, ouais, c'est pas fun, mais sinon, tout va. Petite route secondaire, ouais. Et sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vais te voir plein de bisous, faites des vidéos. À très vite, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada